Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc l'écran de Ludovic que vous avez à l'écran, puisque chez moi le plugin a tout simplement refusé de fonctionner, que ce soit sur Internet Explorer, sur Firefox ou sur Chrome, il n'y avait pas moyen, donc c'est peut-être la version de Windows qui ne lui plaît pas, donc on va la faire un peu à l'arrache avec Ludovic. Donc le principe c'est de vous présenter le programme de formation We Are Blogger. Alors, quand on parle de formation sur Internet en général, on pense très rapidement à des choses qui sont vendues un petit peu comme notre ami Olivier R. peut les présenter, donc à savoir, on va gagner plein de sous, on va tous devenir riches, on va devenir les plus beaux, les plus forts et les meilleurs, là ce n'est pas du tout le cas. Pour une simple et bonne raison, c'est que je suis parti du principe que je n'avais pas la science infuse. Donc il y a pas mal de choses que je sais, de par mon expérience dans le blogging, de par mon expérience en tant que créateur de site, pardon, donc il y a pas mal de choses que je connais, que je maîtrise bien, mais il y a des gens dans des secteurs qui sont bien meilleurs que moi. notamment dans le domaine du référencement qui est un milieu très particulier, qui est assez complexe à appréhender. J'ai la chance d'avoir un réseau, on va dire, avec des gens plus que compétents dedans. Donc l'idée, ça a été d'aller chercher des gens de ce réseau et de leur présenter le projet, de leur dire, voilà, écoute, je compte lancer une formation, mais j'aimerais bien avoir l'appui d'autres professionnels du référencement, donc est-ce que ça t'intéresse ? Et j'ai eu de la chance, puisque la majeure partie des gens que j'ai contactés a accepté de venir sur We Are Blogger. Donc ce qui fait qu'on a notamment deux des meilleurs référenceurs francophones. Alors c'est à moi qui le dit, c'est le journal du net, donc si vous cherchez, comment dire, sur le journal du net top 5 référenceurs francophones, vous allez donc avoir le classement. Le numéro 1 c'est Olivier Andrieux, le numéro 2 c'est Paul Sanchez, le numéro 3 c'est Laurent Bourrelli, et Paul Sanchez et Laurent Bourrelli sont dans la formation We Are Blogger, ils ont accepté de venir pour partager une partie de leur savoir, de leurs compétences et de leurs expériences également. Alors, le principe de We Are Blogger, c'est de découper en ateliers. Donc Ludovic, est-ce que tu peux pointer ta souris sur les ateliers, le menu des ateliers, s'il te plaît ? Non, en haut, à droite, remontre ? Voilà, super. Donc comme vous voyez, on a référencement, blogging, marketing et WordPress. Donc sur le référencement, on a énormément de modules, sur le blogging aussi, marketing et communication, on a pour le moment trois interventions, puisque c'est tout frais et tout neuf, donc ça se met en place au fur et à mesure, et on a donc toute la partie technique avec WordPress. Le but du jeu étant de faire en sorte que la formation soit la plus exhaustive possible. Par exemple, si on prend le référencement comme nous l'avons à l'écran là, on a donc une première introduction, donc avec un petit speech de bienvenue pour parler un petit peu de ce que vous allez voir dans le référencement. On a ensuite toute une partie qui va concerner les contre-vérités, parce qu'il y a quand même pas mal de conneries qui se disent, excusez-moi j'ai un certain franc parlé, je le conserve. Donc on a quand même pas mal de conneries qui peuvent se dire à droite à gauche sur le référencement. Notamment chez les vendeurs de rêve qui vous expliquent qu'on va déclencher des torrents de visites depuis Google en deux temps, trois mouvements et deux coups de cuillère à peau. Ça c'est une vaste connerie. Donc ensuite, on pose le débat, qu'est-ce que le référencement ? Donc on parle un petit peu vraiment du référencement, ce que c'est, ce que ça n'est pas aussi. Ensuite, on a une intervention avec un blogueur qui est Fabrice Ducarme, qui est formateur WordPress. Alors lui je l'ai invité parce qu'il a eu quelques problèmes de pénalité avec son site. Donc il a été complètement déclassé et blacklisté par Google. Donc on essaie de savoir un petit peu ce qu'il a fait pour s'en sortir. Et puis on parle un peu du métier de référenceur ensuite avec Simon Trypno. Et là, donc déjà on a posé un petit peu ce qu'était le référencement. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet avec la partie on-site. Alors, le référencement, on a deux parties, on a donc le on-site et le off-site. Donc on-site, c'est tout ce qui va concerner votre site. Donc tout ce qu'il faut faire sur votre site pour que le moteur de recherche puisse le manger correctement. D'une manière générale, si vous avez, je ne sais pas, si vous faites ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens depuis des blogs externes, depuis des forums et compagnie, si vous faites plein 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 de liens vers votre site, mais que vous avez un site qui est complètement pourri pour le référencement, ça ne verra à rien. C'est, voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est comme pisser dans un violon, on n'irait pas bien loin. Ce sera mieux que rien, mais vous n'irez pas bien loin. Donc, on aborde avec la notion qualité, ensuite, on parle un petit peu, enfin, on parle un petit peu beaucoup de ce qu'est l'écriture d'un article qui va être optimisé pour le référencement. Alors, en général, quand on parle d'article optimisé pour le référencement, on se dit, je vais blinder mon article avec des mots-clés. Non, non, c'est une très très bonne idée pour aller dans le mur, c'est la meilleure idée que vous puissiez avoir. Ensuite, on reprend en détail différents critères dans l'unité 3 pour créer un site qui va être un petit peu optimisé, on va dire. Après, on a Jonathan, Jonathan qui est le papa d'un excellent plugin qui s'appelle WP Rocket, qui est un plugin de cache pour WordPress. Alors, le plugin de cache, pour vous la faire bref, c'est un plugin qui vous permet d'afficher plus rapidement vos pages. La notion de vitesse étant importante pour le référencement, c'est bien d'avoir un plugin de cache. Ça ne fait pas tout, mais c'est bien d'en avoir un. Ensuite, on a M. Olivier R. Si tu me donnes ton vrai nom, je te donne des conseils de plugin de cache. Ensuite, on a M. Laurent Bouhally. Je dis M. Olivier Rameau. D'accord. Donc, promis, je garde ta question en tête et dès que j'ai fini ça, je te le dis, juste entre parenthèses comme ça, WP cache. Payant, mais très très bon. Donc, ensuite, on a M. Laurent Bouhally. Alors, je dis M. parce que c'est un M. du référencement, Laurent. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est dans le domaine du référencement. Et en France, il fait partie des gens qui, quand ils l'ouvrent, les autres se taisent. D'une, parce qu'il a une grande gueule. De deux, parce que quand il frappe, ça fait mal. Et de trois, parce qu'il fait partie des gens qui savent surtout de quoi il parle. Donc, c'est là, on a un peu plus d'une heure et demie avec Laurent. Je peux vous promettre que cette vidéo-là, vous allez la regarder quatre ou cinq fois avant de comprendre réellement tout ce qu'il vous dit. Mais si vous comprenez vraiment tout ce que vous dit Laurent, si vous comprenez vraiment la substance de l'intervention de Laurent et des questions que je lui pose, vous allez voir, c'est quelque chose. Vous allez voir le référencement d'un autre œil. Ensuite, on a François Lamotte. François est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a créé un plugin qui s'appelle WP Mitumbo, qui est un outil, comment vous dire ça ? Ça fonctionne comme Google en fait. François a créé un moteur qui va venir chroner votre site, donc qui va visiter votre site et qui va vous sortir pour chacune de vos pages, chacun de vos articles, qui va vous dire voilà, voilà ce que le moteur perçoit de ta page. Et ensuite, avec des calculs algorithmiques et compagnie, derrière, il est capable de vous dire à peu près comment le moteur perçoit la page et si oui ou non, elle va se positionner sur les mots-clés que vous avez choisis. Donc c'est vraiment un plugin extraordinaire. Et François est quelqu'un de très 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 accessible. Donc ça, c'est... Moi je l'utilise ce plugin depuis... Enfin je travaille avec François sur 4h18 depuis maintenant presque un an. Les progrès qu'on a réalisés sur 4h18 en termes de référencement sont juste fantastiques. Donc c'est du boulot, ça fait un an qu'on travaille dessus, c'est du boulot. Mais si vous voulez être présent à long terme sur les moteurs, c'est quelque chose qui se travaille vraiment, vraiment sur la durée. Alors ensuite, on passe à la partie off-site. Donc la partie off-site, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux, le guest blogging, l'auteur rank et compagnie. Tout ce qui va commencer aussi à toucher un petit peu au net linking, tout ce qui va toucher un petit peu le marketing et la com. Donc c'est ce qu'on touche notamment avec Guillaume et Ouzan qui nous parlent un petit peu des publicités AdWords, qui nous parlent d'une vision totalement périphérique de votre site, donc à 360. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse vraiment, en dehors de mon site, pour pouvoir obtenir une certaine visibilité. Ensuite, avec Paul Sanchez, on attaque le net linking. Donc qu'est-ce qu'un bon annuaire, qu'est-ce qu'un mauvais annuaire, qu'est-ce que le net linking, comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on fait quand on a pris une pénalité Google, comment on en sort et compagnie. Donc là aussi, vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, ensuite, on continue, on attaque la partie référencement avec WordPress. Donc là, on fait un gros module avec Jonathan, on revient sur WP Rocket. Ensuite, on parle un petit peu de Google+, avec un plugin qui s'appelle AutorHReview, qui va vous aider un petit peu dans votre visibilité. LiveOptim, alors LiveOptim qui vous aide un petit peu au maillage interne. LiveOptim, ça risque peut-être de bouger dans les semaines à venir, puisque moi je l'utilise maintenant depuis un an sur 4h18. Il y a des bons, il y a des mauvais côtés, donc il y aura certainement une vidéo qui viendra compléter la présentation du plugin avec un véritable retour d'expérience. Et puis, ce qu'on a derrière également, c'est qu'on a, moi j'ai d'autres référenceurs avec qui je suis en contact actuellement. Non, 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 Olivier, pas WP Cache, WP Rocket. WP Rocket, t'as rien à faire. Le problème de WP Cache ou Super Cache ou W3 Total Cache, c'est des plugins qui sont vraiment très compliqués pour des novices. Donc, soit t'as un bon niveau technique sur WordPress, et auquel cas tu peux te risquer sur de tels plugins, soit t'es pas un utilisateur avancé de WordPress, et auquel cas je te conseille de tourner vers WP Rocket. Voilà, donc la partie référencement est assez dense, elle est vraiment, Yann, la partie référencement est assez dense, et elle va encore se densifier, puisque j'ai d'autres contacts avec d'autres référenceurs, notamment pour parler de Google+, pour parler un petit peu d'autres choses, voilà, c'est des trucs qui sont en train de se discuter actuellement, parce que WeAreBlogger, c'est à la différence de certains programmes de formation qui sont figés, qui n'ont pas évolué depuis un an, deux ans, trois ans, ce que j'ai voulu, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir coller à l'actualité. Donc, la formation évolue, j'ai des nouveaux intervenants régulièrement, donc Google+, est apparu réellement depuis un an, ça commence à prendre, donc il semble pertinent de faire une, voire deux interventions sur Google+. Alors, ensuite on a la partie blogging, alors on ne va pas redescendre tous les programmes, tous les programmes comme ça, mais voilà, donc pour vous montrer un petit peu, donc on a la notion de projet, puisque je pars du principe qu'un blog, que ce soit à titre professionnel ou personnel, dans tous les cas, si vous voulez réussir votre blog, si vous voulez vraiment y arriver, si vous ne voulez pas perdre de temps, il faut le gérer vraiment comme un projet, ça c'est super important, si vous ouvrez un blog pour parler de la tartiflette, mais que vous ne savez pas où vous allez, vous allez vous planter, et au bout de trois semaines, vous allez arrêter. Je vous parle en connaissance de cause, des blogs, j'en ai ouvert des dizaines, avec des dizaines, le seul qui a tenu la route, c'est 4h18, parce que j'avais un objectif, parce que j'avais une véritable envie, ça a évolué au fil du temps, c'est un projet qui a évolué, qui continue d'évoluer, puisque à l'origine, 4h18 était le relais de ce que je faisais sur Twitter, à savoir filer des coups de main à droite à gauche, et puis après ça s'est structuré autour de WordPress, et puis petit à petit c'est devenu un blog qui a parlé du blogging en général, et puis maintenant je parle un petit peu de référencement, je parle un petit peu de marketing, je parle un petit peu de développement personnel, donc tout ce qui touche à la vie du blogueur d'une manière générale. Mais il y avait un projet, il y avait une identité, il y avait quelque chose à l'origine qui était là, donc le mot de projet est vraiment très très important, même si la notion de projet peut effrayer bien sûr, mais il faut quand même avoir une idée, une directrice, et avancer dessus. Ensuite on attaque sur le contenu, donc on parle de lignes éditoriales, créer du contenu, la structure du texte, la pertinence, on parle aussi du ton, est-ce que vous devez, comment vous pouvez parler, est-ce que vous pouvez vous permettre de la liberté ou non, on parle du rythme de publication, on va parler du public, on va parler un petit peu de toutes ces choses là, qui sont à mon sens, très très importantes. Je crois que d'une manière générale, ce qui fait vraiment la force d'un blog, c'est pas uniquement le contenu, c'est la personne qui a l'air derrière. Donc il faut y aller, il y a un moment donné, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Donc ensuite, toujours sur cette notion de contenu, on parle également des réseaux sociaux, puisqu'il y a quand même pas mal de blogueurs pseudo-professionnels qui expliquent que les réseaux sociaux ne servent à rien, ce qui est faux. Donc on en parle avec Mathieu, qui a sa propre entreprise, voilà, il bosse avec des clients autour des réseaux sociaux, il s'occupe de leur community management, de leur stratégie de communication et compagnie, mais sur les réseaux sociaux, il y a des résultats. Donc les réseaux sociaux pour un blog, c'est très important. Et puis, et puis ensuite, on continue avec, on a deux interviews, donc avec Anne-Catherine Garvel et Amanda, Amanda qui est là ce soir, où l'idée c'est de parler de gens aussi qui font du blogging, mais pas du blogging pour gagner des sous à tout prix. Du blogging, voilà, on est des passionnés de blog, on fait du blogging. On parle également d'autorité, notoriété, il y a pas mal de bêtises aussi qui se disent à ce niveau là. Donc qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que la notoriété, toutes ces choses là, ce sont deux concepts qui sont importants et intéressants. Et puis on parle donc du blog, la gestion du blog au quotidien, et puis quelques conseils des retours d'expérience sur ce que j'ai pu constater moi-même de par ma propre expérience en tant que blogueur, et une synthèse un petit peu de tout ce que j'ai vu avec mes différents clients, que ce soit en coaching, sur la formation, ou que ce soit sur la création de site. On a aussi donc la partie marketing, alors comme je vous le disais tout à l'heure, la partie marketing, elle est encore très courte, très brève. On a trois interventions, qui sont là, qui sont là, ah non, il y en a un petit peu plus. On en a un petit peu plus, je pars la tête. On va en avoir beaucoup plus, puisque là ça a été acté. Je ne vais pas trop vous en dire là-dessus, pour le moment. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici la fin du premier trimestre, il va y avoir des interventions très intéressantes, où on parlera email marketing, et création de produits. Alors attention, quand je parle de création de produits, je ne vous parle pas de, je crée ma formation, et trois PDF, et je mets ça en vente, avec un super lancement, et roule ma poule. On va parler de choses sérieuses. On va parler vraiment de choses qui sont sérieuses. Donc comment réellement je vais créer un produit, comment je vais le marketer, comment je vais faire mon étude de marché, comment je vais positionner mon produit, toutes ces choses-là. Là ça risque, ça va être dense. Ça risque d'être très très dense, mais également très très intéressant. On a également une partie e-commerce, qui va arriver. J'ai un e-commerçant, avec qui je bosse, qui a sa propre boutique, depuis quatre ans, qui génère deux millions d'euros, de chiffre d'affaires par an, en vendant des bijoux, entre 5 et 30 euros. Je vous laisse imaginer le volume de vente, pour en arriver à un tel chiffre d'affaires. Donc avec lui, on va passer vraiment en revue, tous les e-commerce. Et puis toute la partie WordPress, donc là c'est comment utiliser WordPress au quotidien, comment je crée un article, comment je crée une page, comment je crée un menu, comment je peux ajouter une image dans mon texte, toutes ces choses-là. Il stocke ou il fait du dropshipping du commerçant ? Non, non, il stocke. Non, non, il ne fait pas du dropshipping. C'est vraiment des produits qu'ils ont, avec du stock et compagnie, et là il va lancer sa propre ligne de bijoux. Voilà, et puis à côté de ça, on a un forum. Son site, c'est exotique. Comment ça s'appelle ? Je ne l'ai plus en tête. Comment il s'appelle son site ? Alors attends, je vais peut-être le retrouver dans mes favoris exotiques. C'est un de mes clients ou pas ? Non, non, il n'est pas client. Il n'est pas client, ce n'est pas un de mes clients. Ce n'est pas un de mes clients. C'est quelqu'un qui m'a contacté sur 4h18, qui est entendu parler de leur blogueur, qui lui avait déjà un programme de formation, mais écrit, et qui était très intéressé par le projet, par ce qu'il y avait dedans, puisqu'il connaît assez bien le nom du web, et les noms qui étaient là, il les connaissait. Donc, il a voulu voir comment on pouvait bosser ensemble. Donc, on s'est mis au téléphone, on a papoté, on a fait du Skype, et puis on a trouvé un terrain d'entente, et donc il va apporter toute sa compétence et son recours d'expérience sur le e-commerce. Donc là, on a déjà deux vidéos qui sont prêtes. Donc, une première qui le présente lui, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je trouve intéressant quand même de savoir qui vous renvoie de l'expérience et de la compétence. Parce que dire, bonjour, je suis expert, tout le monde sait faire. Et puis par contre, dire bonjour, je vais vous prouver que je suis expert, mais moi, je vais vous le démontrer. Après, chacun est libre d'apprécier ou non le niveau d'expertise, mais au moins démontrer avec un certain background derrière ce qu'il en est. Donc, on a fait ça. Et puis derrière, on a une deuxième vidéo sur laquelle on commence à aborder le sujet. Et là, derrière, je crois qu'il m'a dit, il devait y avoir une vingtaine ou une trentaine de vidéos à mettre en place. Donc, c'est... Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un renseignement pris, c'est quelqu'un d'assez sérieux. On a donc également un forum. Alors, toujours à la différence de ce qui peut se faire chez les concurrents, ce n'est pas les clients qui s'entraident. Parce que je pense que deux débutants qui essayent de s'entraider, et bien même avec la meilleure volonté du monde, ils ne vont pas aller bien loin, les pauvres. Quand on est débutant, on est débutant. Donc, voilà, un forum d'entraide entre les clients, je ne sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Donc là, pour le coup, c'est moi qui répond. Et puis, on a des conférences. Je vais être tout à fait honnête. La première a été un fiasco total. J'ai voulu tester un système autour de Google+, et ça a été un fiasco total. Donc, je pense que je vais utiliser le même système qu'on utilise là, ce soir. Donc, ça va revenir à partir du mois de février. Avec soit un intervenant. Donc là, déjà, il y a des contacts qui ont été pris avec certaines personnes. Soit des questions-réponses. Donc un système live en questions-réponses. On va pouvoir discuter tous ensemble des problématiques des uns et des autres. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur WeAreBlogger, le principe, c'est que c'est un vrai réseau de professionnels d'Internet qui viennent au-devant des clients. Avec des gens qui ne sortent pas de nulle part. Des gens que vous allez pouvoir tracer sur Internet. En tapant leur nom, vous aurez tout un tas d'informations. Je pense que la création et la gestion d'un blog, ça touche énormément de ressources. Référencement, marketing, community management, des domaines techniques. La gestion de WordPress, c'est de la technique pure et dure. Être très bon dans tous ces domaines-là, ce n'est pas possible. Quel module je prends moi en charge dans la formation ? Toute la partie blogging. Toute la partie blogging, c'est moi d'une manière générale. Et puis, j'interviens de façon régulière, j'allais dire ponctuelle, de façon régulière dans le référencement, dans la com, pour faire part un petit peu de mon retour d'expérience. Et pour essayer parfois de vulgariser un petit peu les propos techniques qu'on peut avoir, notamment sur le référencement. est-ce qu'il y a un référenceur ? S'agit dans le monde du référenceur et quand il parle de backlink, de non-clinking, de machin, de ci, de ça et qu'il est lancé en parlant de spot et autres, j'imagine que pour un débutant, c'est la boîte d'adoliprane qui y passe donc l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse y retrouver. Maintenant c'est un programme que vous allez mettre du temps à digérer parce qu'il y a énormément de compétences déjà, là actuellement et qu'il va y en avoir beaucoup qui vont arriver tout au long de l'année parce que comme internet c'est quelque chose qui bouge, la formation bouge, elle va bouger aussi au gré des rencontres que moi je vais faire et des gens que je vais pouvoir croiser. Donc on va avoir deux nouveaux intervenants et c'est ça qui est, enfin moi c'est ce qui me fait triper dans ce projet c'est que d'un point de vue strictement personnel ça me donne la possibilité de discuter boulot avec des vrais pros, des gens qui ont vraiment du background qui ont une belle expérience et de pouvoir vous la transmettre derrière amener les gens devant la webcam et puis échanger sur des problématiques x ou y pendant une heure une heure et demie deux heures c'est vraiment super intéressant c'est des compétences si vous deviez les payer dans le monde réel une journée de formation avec tous ces gens là ça vous coûterait au bagot ce que j'appelle du background c'est l'expérience c'est quand tu as du background c'est que tu as de l'expérience c'est que tu sais de quoi tu parles parce que parce que tu l'as testé sur le terrain c'est une expérience de terrain qui a été confronté c'est pas que de la théorie qui a été tu as été homastique tu as été avec tes clients qui a été pour toi enfin voilà c'est quelque chose c'est du back one ouais du vécu du vécu voilà alors ce que je vous propose c'est c'est tout simplement de poser une question ouais pas cool je sais je sais non non tu vois c'est mon cher quality writer ça sent le vrai tu vois ça sent l'authentique on va dire c'est le le terroir donc si vous avez si vous avez des questions jusqu'à la barre ouais si vous avez des questions à me poser sur le contenu sur la formation sur je sais pas qu'est-ce qui vous passe ce qui vous passe par la tête ouais le terroir du net ouais développé effectivement alors la première question est-ce que je vais gagner 2000 euros par mois au bout de 3 mois avec cette formation non dans la logique non maintenant si vous bossez comme des comme des fous furieux ouais pourquoi pas cette formation quelle est sa formule alors normalement c'est c'est 29 euros par mois sauf que voilà j'aimerais faire plaisir à Ludovic et à Valérie puis aux gens de génération optimiste donc normalement sur un an ça coûte 348 euros et là pour 12 mois elle est à 197 euros pour 12 mois donc vous entrez on est là ce soir ou demain votre ticket d'entrée et donc vous avez accès pendant 12 mois à l'intégralité de la formation à toutes les mises à jour à toutes les conférences au forum pour 197 euros voilà pour l'aspect voilà pour l'aspect pécunier la formule c'est 5 euros t'as 100 euros t'as une idée à 100 je te téléphone après je te pourris oui c'est pas cher alors j'aurais pu j'aurais pu effectivement la vendre beaucoup plus cher mais je pars du principe que pour vous dire deux mots quand même sur le choix du positionnement tarifaire je pars du principe que quand on est un entrepreneur ou blogueur on n'a pas des milliers des cents et puis dans la formation il y a plein de services qui vous sont présentés il y en a plein d'autres qui vont vous être présentés j'ai vraiment une bonne trentaine de vidéos à faire sur tout un tas de services plus ou moins intéressants mais ça vaut le coup de vous les présenter quand même il y en a qui sont vraiment très très bon mais qui vont vous demander qui vont vous demander de mettre une vingtaine une trentaine d'euros par mois pour les utiliser si moi je vous prends 2000 euros ou même 1000 euros et bien derrière vous n'aurez pas les sous vous n'aurez pas les sous pour pouvoir utiliser ces services donc ce qui fait que vous allez payer une formation je vais vous présenter des services mais vous allez rester comme deux ronds de cuir devant le service en disant ah ouais c'est gauche mais je ne peux pas me le payer ce mois-ci parce que j'ai déjà foutu là j'ai ma mensualité pour ma formation qui est tombée ça m'a pris 200 euros et voilà point et vous ne pouvez pas utiliser le service mais ce n'est pas le but du jeu le but du jeu c'est de faire en sorte que vous puissiez justement derrière utiliser ces services pour pouvoir pour pouvoir justement mettre en pratique ce que vous allez voir et que vous ayez une expérience et que vous puissiez venir derrière en me disant écoute voilà moi j'ai pris tel service je n'y arrive pas je ne m'en sors pas je ne comprends pas bien et compagnie donc qu'on puisse essayer d'avancer d'avancer ensemble voilà donc ça c'est ça fait partie ça fait partie vraiment des choses qui ont qui ont motivé le positionnement sur une tarification on va dire je ne dirais pas low cost parce que 29 euros par mois il faut les sortir et puis même sur un an 197 euros il faut quand même investir un tout petit peu mais ça reste ça reste ça reste un prix abordable Quality Reuters y a-t-il une validation des acquis ? Alors oui mais pas encore en fait j'ai impliqué qui me permet de suivre les évolutions de chacun vous le voyez d'ailleurs là sur l'écran vous avez des petites encoches vertes des petites bulles vertes là sur le côté droit moi tout ça derrière alors Ludo arrête de bouger l'écran deux secondes voilà bouge plus l'écran merci comme ça ils vont pouvoir voir donc vous voyez sur le côté on regarde de chaque unité vous avez une pastille verte cette pastille veut dire que vous avez bien suivi ce module là moi du côté admin j'ai un retour d'information qui me dit pour chaque personne où est-ce que vous en êtes dans la formation j'ai la possibilité aussi avec ce même plugin de pouvoir créer des quiz qui vont être bloquants ou non donc un quiz bloquant ça veut dire que si vous n'avez pas par exemple il y a 10 questions si vous n'avez pas fait un minimum de x points que moi je définis vous ne pouvez pas passer à la suite c'est simple internet et précis donc je réfléchis encore à ça je réfléchis aussi au type de questions que je peux que je peux vous poser donc j'ai des brûlons là-dessus et mine de rien créer une interrogation écrite ce n'est pas de la tarte c'est vraiment pas de la tarte donc bon mais ça va venir ça va venir effectivement parce que c'est important donc j'ai déjà un minimum de suivi mais à moi là c'est plus facile si on se prend le premier rang avec un décolleté écoute je pense que si c'est du du le prof oui ça marche avec moi mais si c'est du du je pense que je pense que tu as toutes tes chances donc mon cher Quality Writers oui c'est c'est à l'étude c'est à l'étude donc ça va ça va venir parce que je tiens je tiens aussi à me démarquer de la concurrence avec avec un suivi c'est important ah oui le temps que j'y pense alors la partie blogging est-ce similaire des cours de rédaction web ou est-ce quelque chose de plus subtil Ludo comment on fait pour donner la parole à notre ami Thomas parce que je voudrais qu'il me précise cette question alors attends j'arrête de parler moi j'écoute mon micro et c'est toi qui reprend alors Thomas normalement tu as un petit bouton parler qui a dû s'afficher tu cliques dessus et tu parles on m'entend là peut-être soit donc ma question du coup c'était techniquement le blogging en soi est-ce que c'est vraiment que la rédaction web c'est-à-dire savoir rédiger quelque chose savoir parler sur son blog ou il y a vraiment autre chose derrière ça serait un état d'âme un état d'esprit à avoir pour faire de la communication avec quelqu'un ouais ok donc donc je disais donc le 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 blogging c'est c'est quelle histoire tu vas raconter aux gens voilà c'est qu'est-ce que tu vas leur raconter sur quel ton et c'est c'est pas uniquement c'est c'est pas uniquement une histoire de 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 rédaction de compé et compagnie bien sûr que ça compte bien sûr que c'est que c'est important mais c'est pas c'est pas que ça c'est ce que tu as envie de transmettre aux gens tu peux très bien parler de de potager sur internet si t'as la passion si t'as la fibre ça va se ressentir et ça va partir tout seul si j'ai bien compris oui oui si j'ai bien compris on doit suivre les modules dans le monde on ne peut pas aller aux modules dont on a besoin à un moment donné alors t'es obligé de suivre effectivement Isabelle les modules mais tu peux les passer à toute vitesse c'est à dire je t'en prie Thomas j'espère que j'ai été clair donc Isabelle en fait sous chaque module tu as un bouton marquer secours comme lu ou comme vu donc tu appuies dessus et tu peux passer tout de suite à la vidéo suivante voilà donc tu avances comme ça jusqu'au module qui t'intéresse et tu peux revenir après derrière sur d'autres modules je l'ai fait comme ça parce que ça me semble logique c'est la logique par exemple dans le référencement la logique veut que d'abord on apprenne ce qu'est le référencement ce que c'est comment ça marche ce que c'est pas ensuite le référencement ça commence par ton site donc est-ce que vous avez bien pensé à tout sur votre site une fois qu'on est ok sur le référencement sur le site par lui-même on passe au référencement off-site donc les réseaux sociaux et compagnie et puis ensuite on fait une synthèse voilà tout simplement pareil sur le blogging il y a tout un déroulé qui qui moi après 4 ans de blogging m'apparaît comme étant logique donc qui me donne de bons résultats donc voilà je l'ai fait je l'ai pensé je l'ai pensé comme ça maintenant tu peux passer d'un module à un autre en 15 secondes voilà est-ce que vous avez d'autres questions Olivier oui leblogger.pro leblogger.pro c'est un nom de domaine à moi pour le moment je le mets en stand-by je pense que ça sera un site cv un site cv pour moi et c'est juste juste pour éviter les petits soucis si tu veux avec un autre blogueur voilà j'ai préféré transférer le contenu du site qui était sur leblogger.pro qui est un annuaire sur parlonsblog.com j'ai d'autres idées derrière pour ce nom de domaine donc voilà mais tu le retrouves sur parlonsblog.com je vais te le mettre là le lien dans la fenêtre euh pardon blog.com voilà est-ce que vous avez d'autres questions je t'en prie Olivier est-ce que j'envisage de faire des audits euh des audits à quel niveau Sébastien tu peux donner euh tu peux donner la la main à Sébastien euh Ludo s'il te plaît normalement t'as la main normalement t'as la main Sébastien quand tu cliques sur le bouton parler tu peux euh tu peux causer sauf si t'as pas de micro allez vas-y alors bon sinon tu ah oui SEO ah oui j'avais pas vu tu m'avais répondu SEO euh en terme de SEO donc comme je te le disais tout à l'heure je travaille euh je travaille François Lamotte qui a euh qui a un plugin qui s'appelle WP Nintendo euh euh et qui sert à faire de à faire de l'audit SEO euh euh maintenant c'est du on-site euh pour le moment euh il y a pas euh il y a pas il y a pas un véritable audit SEO professionnel à proprement parler dedans euh euh c'est c'est quelque chose auquel on pense également euh maintenant euh maintenant euh ce qu'il y a c'est que euh il faut trouver un équilibre entre euh 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 entre le 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 niveau euh de la clientèle euh euh qui est plutôt euh 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 niveau 1 ou 2 euh euh et euh et puis euh euh ce que ce que ce que les outils SEO comme SEMRush comme euh comme euh comme euh comme euh Majestic SEO comme Mose peuvent renvoyer comme comme information euh euh pour faire en sorte euh euh pour faire en sorte euh euh de euh de sortir quelque chose qui soit euh euh digeste et compréhensible par euh par euh le client euh parce que si on si on commence à débalancer un rapport SEO complet avec euh tout un tas de préco et compagnie euh c'est la pendaison d'assurer quoi donc euh euh donc voilà c'est pas c'est pas c'est pas la peine euh euh je parle de tout ce que euh tout un tas d'infos euh 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 je parle du trust flow non 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 pas encore pas encore j'en parle pas euh j'en parle pas encore tu sais déjà apporté euh je me suis rendu compte que quand tu parles à des débutants rien que quand tu parles d'autor rank déjà dans un premier temps t'en as perdu la moitié euh quand tu parles de backlink t'en as t'en as un tiers encore qui est partie spondre et euh quand tu parles de euh 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 quand tu parles de euh euh je sais pas enfin de toute façon dès que tu parles un petit peu de choses techniques au niveau du référencement tu perds pas mal de monde donc c'est euh c'est quand même très compliqué il faut il faut amener les choses progressivement donc euh voilà trust flow euh j'ai le cerveau en bouillie la soirée donc tous les termes euh oui c'est assez accessoire la formation aussi on est d'accord mais il faut il faut y aller de façon euh de façon progressive et puis euh et puis il faut aussi trouver des gens des gens compétents avec qui euh discuter de ces choses là euh euh et arriver à les euh elle est vulgarisée euh très sincèrement je pense que euh 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 actuellement ce qu'on a en terme de référencement dans le VR blogueur euh pour des débutants voire même des blogueurs qui sont là depuis un an ou deux mais qui sont jamais réellement posés la question du référencement et de savoir ce qu'ils allaient faire et comment ils ils allaient pouvoir le bosser euh euh ça va leur faire tout drôle ça va leur faire tout drôle euh euh c'est super intéressant il y a énormément de choses il y a énormément de compétences dedans et je pense que déjà avec ce qu'on leur donne là ils vont pouvoir vraiment euh vraiment avancer euh euh déjà euh ils vont avoir euh la notion du maillage interne euh comment comment je pourrais te dire ça euh comment structurer un site euh le truc euh le truc euh le truc c'est que tu prends tu prends le trois quarts des blogueurs qui débutent aujourd'hui t'arrives sur leur site il y a aucune structure c'est euh c'est l'anarchie la plus totale donc euh déjà explique aux gens qu'il va falloir déjà c'est quoi la différence entre une page et un article déjà rien que ça c'est à dire quand tu fais du référencement t'arrives à peu près à à saisir la différence entre une page et un article tu prends n'importe qui un débutant tu lui dis voilà c'est quoi la différence entre une page et un article il te regarde avec des grands yeux pour lui une page c'est une page point c'est à dire euh que ce soit un article ou une page techniquement c'est la même chose bah non c'est pas la même chose pour le moteur de recherche c'est pas la même chose donc ça déjà il faut c'est des choses qu'il faut arriver à à faire digérer aux gens pour ensuite leur expliquer qu'il y a des petites astuces quand t'as un article qui ranque bien donc déjà ça veut dire quoi ranquer j'adume ensuite les mots clés qu'est-ce qu'un mot clé ensuite tu leur dis voilà quand t'as un article qui ranque bien sur un mot clé bah tu le transformes en page d'accord pourquoi bah parce que si parce que ça machin ceci ceci et ainsi de suite donc c'est c'est vraiment tout tout un process je pense que déjà au niveau référencement on a déjà une bonne base pour moi l'idée c'est vraiment de leur donner une bonne base c'est pas d'en faire des référenceurs professionnels attention la formation elle s'adresse pas à des référenceurs elle s'adresse à des blogueurs elle s'adresse à des gens qui sont comme moi qui veulent utiliser leur blog pour pouvoir avancer pour pouvoir progresser pour pouvoir positionner leur site pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de leur référencement mais c'est pas une formation pour que les gens deviennent référenceurs derrière pas du tout pour ça il y a la formation des frères Perronnet qui tourne en ce moment qui fait un tabac monstre et qui s'adresse aux professionnels ça oui c'est pour ces gens là ça c'est clair n'était précis demain demain je demande à Laurent Borelli de venir et nous demander s'il a appris quelque chose dans la formation il aura rien appris mais non non mais avec Laurent mais mon cher mon cher quality le fait d'avoir Laurent c'est intéressant parce que Laurent a cette capacité cette pédagogie de pouvoir faire en sorte de parler à tout le monde que ce soit à des professionnels ou à des débutants donc là moi j'ai voulu aller chercher Laurent qui est un vrai professionnel du référencement pour montrer aux gens ce qu'est un vrai professionnel du référencement et jusqu'où on peut aller et l'intervention de Laurent en ça est très très intéressante parce que tous les débutants qui l'ont vu m'ont dit il a fallu que je la regarde 3 fois 4 fois ou 5 fois pour l'avoir pour comprendre ce qu'il me disait ce gars là ça sert à ça aussi c'est pour montrer aux gens que le référencement c'est pas facile c'est pas facile du tout mais l'idée c'est pas de faire 2 des professionnels du référencement donc voilà c'est ça il faut pas se tromper il faut pas se tromper de public l'idée encore une fois le principe c'est de c'est de donner des armes aux blogueurs pour qu'ils puissent travailler de façon de façon sereine avec son blog et qu'ils apprennent à se positionner est-ce que vous avez d'autres questions chers amis ? oui non non on a fait le tour bon prenez la prochaine fois je me rase quand même parce que là ou alors je me mets naturement est-ce que je pourrais faire des vidéos sans lait ? est-ce que je pourrais faire des vidéos sans lait ? elles font une heure elles font une heure en moyenne des vidéos tu as la possibilité de revenir dessus de les arrêter prendre des notes en même temps donc bon avec nos cours de référencement avec Longtail Pro était le référencement j'ai pas compris merci Van Puyveld parce que le référencement avec Longtail Pro si on parle bien de la même je pense que c'est la formation qui s'est juste fait défoncer par la communauté des référenceurs pour le coup je dirais pas juste titre ou pas parce que je l'ai pas vu mais des gens comme Laurent et d'autres ont vu le contenu et ils sont tombés sur le rab du gars qui a monté ça donc bon donc voilà maintenant Longtail Pro bon ouais je sais pas Longtail Express ouais c'est ça Longtail Express c'est pas la même bon ouais je sais pas j'irai voir je connais pas je... je connais pas je vais aller voir ce que c'est je suis curieux Longtail Pro euh... il y a qui alors dans ta formation ? on a deux têtes on a côté intervenant on a Laurent Bourrelli on a Simon Tricneau on a François Lamotte on a Paul Sanchez euh... on a Sandrine Lagardère euh... oui Lagardère euh... on a également euh... on a une petite dame qui s'appelle Marie-Hélène qui est belge et qui a sa sa propre entreprise en Belgique et qui travaille avec les TPE sur euh... sur des problématiques marketing euh... euh... on a euh... je sais plus de tête vous avez sur la page de vente il y a il y a tous les noms euh... et puis on a j'ai d'autres d'autres contacts encore euh... notamment avec euh... Raphaël Doucet euh... euh... j'ai euh... des contacts avec Mailjet euh... j'ai des contacts avec euh... des gens de réputation VIP pour parler d'irréputation également euh... donc il y a pas mal de choses euh... il y a pas mal de choses euh... il y a pas mal de choses en... en place est-ce qu'on va parler de dropshipping ? on en a un peu parlé avec euh... 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 avec Rodrigue euh... pour moi le dropshipping c'est... ça s'apparente pas vraiment au blogging euh... c'est euh... euh... pour moi ça s'apparente pas au blogging euh... de deux euh... j'y connais euh... j'y connais euh... 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 pour être tout à fait honnête en dropshipping c'est pas un domaine qui m'intéresse euh... ça s'apparente pas à du blogging euh... c'est plus de la monétisation pure et dure euh... euh... donc c'est pas euh... 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 là... là l'idée c'est vraiment de... de... de parler de blogging de travailler une image de marque euh... de travailler un produit de travailler une communication euh... euh... c'est surtout ça qui... qui moi m'intéresse énormément c'est comment je me positionne dans Google euh... euh... comment je choisis mes mots clés euh... euh... comment je travaille mon image de marque euh... euh... comment je la fais euh... 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 au travers des réseaux sociaux et compagnie tu vois c'est tout ça qui... qui m'intéresse y a-t-il du modèle euh... euh... y a-t-il des modules sur comment je gérer sans du... plus qu'être contente afin de l'éviter ça va venir ça va venir euh... 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 ça va venir euh... 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 la création n'est pas... n'est pas... n'est pas ma seule... ma seule activité actuellement parce que je continue... je continue le blogging je continue la création de sites je continue le coaching euh... euh... ça va venir ça va venir il y a plein plein de choses hein... euh... qui doivent venir tout au long... tout au long de l'année euh... 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 qui sont là et pour euh... pour euh... 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 l'offre va couvrir toute l'année euh... euh... l'offre va couvrir toute l'année c'est-à-dire les 197 euros pour 12 mois euh... comme ça il n'y a pas de soucis vous aurez euh... le temps de voir arriver toutes les euh... euh... toutes les mises à jour euh... euh... au fur et à mesure euh... et puis on aura l'occasion de faire des conférences comme celle-ci également voilà je pense que j'ai fait le tour euh... euh... de toute façon vous pouvez me retrouver sur euh... euh... sur Twitter je vous laisse euh... mon tweet voilà parlons blog tag responsive euh... 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 oui ça doit être euh... oui mais euh... pour le moment euh... euh... pour le moment euh... 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 le but c'est euh... c'est de le poser euh... de récupérer un petit peu d'ancienneté sur euh... sur le nom de domaine donc il y a eu aucun travail qui a été fait sur euh... sur la partie euh... 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 sur la partie euh... optimisation ou quoi qu'est-ce rien n'est fait dessus euh... euh... le but du jeu c'est pour le moment simplement de rentrer un petit peu de contenu et... et voilà ça s'arrête là euh... 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 tout part de 4h18. J'ai un autre site également qui est en friche pour le moment mais qui parle de plugins wordpress, qui fait des démos de plugins wordpress qui est là, que j'ai commencé et qu'il faut que je termine. Donc c'est 4h18, We are blogger et puis ensuite ce site de plugins wordpress et ensuite Parlons blog. Et puis à côté de ça continuer à gérer mon pool de clients. Donc ça fait du boulot. Mais c'est intéressant, c'est palpitant. Je pense que l'idée va mettre le lien sur Génération Optimiste pour des gens qui sont intéressés, puisque c'est un lien, comment dire, la page de vente mise en place pour des gens de Génération Optimiste, elle n'est pas accessible depuis l'accueil de We are blogger. Donc il faudra passer par le site de Ludovic Génération Optimiste afin de pouvoir bénéficier de l'offre. Donc 197 euros pour 12 mois. Donc je pense que vous allez mettre ça sur la page d'accueil. D'accord. Et puis voilà. Voili voilou. Merci à vous. Merci à Ludo pour la tribune. Merci pour vos questions. C'est rigolo. Pour nous, la prochaine fois, c'est une prochaine fois. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus marketé, on va dire. Mais bon, voilà. J'ai pas eu le temps ou le loisir de pouvoir m'en occuper. Au nom de Génération Optimiste et puis au nom de notre partenaire ce soir, Stéphane Briot, associé à cette conférence, je remercie toute la communauté des membres de Go Optimiste, toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre ce soir pour ce nouveau rendez-vous du jeudi. Je vous remercie donc d'avoir participé à ce programme gratuit en ligne orchestré par le brillantissime Stéphane Briot de We Are Blogger. Par ailleurs, je vous propose de déposer toutes vos remarques, tous vos commentaires sur la page de conférence que vous trouverez sur génération-optimiste.com. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous pourrez le faire en vous rendant donc sur Génération Optimiste à la rubrique Web Conférence. Cette conférence sera disponible durant quelques jours directement sur le site de Génération Optimiste. Alors merci encore à vous mes amis, merci à tous les intervenants. Je remercie également les experts qui étaient présents ce soir et qui sont venus soutenir notre partenaire Stéphane Briot We Are Blogger. Je rappelle effectivement que l'offre que Stéphane Briot a la gentillesse de faire à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire cette offre d'abonnement à 197 euros, et bien elle sera affichée dès demain sur le site, sur la page d'accueil de Génération Optimiste. Et puis on remercie encore une fois Stéphane de la grande qualité de cette prestation, du savoir qu'il a, et puis de la gentillesse qu'il a de partager avec nous son savoir, son expérience en vue d'améliorer votre quotidien. Voilà, pour ce qui est donc de cette conférence, et bien c'est le mot de la fin que je vais laisser à Stéphane. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie encore d'avoir participé, et puis encore une fois, merci à vous Stéphane, le mot de la fin. Il faut que je parle encore, le mot de la fin, ben fin, non ? Je sais pas, le mot de la fin, j'en sais rien, viens des tous, viens des tous sur We're Blogueur, on va s'éclater, on va apprendre plein de choses, ça va être sympathique, ça va être rigolo, et puis voilà, non, non, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis voilà, voilà, si, si, viens des tous sur We're Blogueur, viens des tous, viens des tous, plus on est de fous, plus on s'amuse, voilà. Merci Ludo, merci tout le monde, c'est des Google Glass, non, c'est, comment dire, c'est Daft Punk, mon retour, mais c'est Daft Punk Marseillais, tu vois, on est comme on n'a pas les sous pour se payer tout le casque, on se paye juste la visière, voilà. C'est juste ça. Salut les gens, à bientôt. À très bientôt Stéphane, merci, à bientôt, au revoir.